Salut Youtube, t'as raté le début de la musique mais je pense que tu as reconnu que bien sûr c'est les chiffres et les lettres. Je peux en effet changer mon titre Twitch, tu as tout à fait raison, sinon les gens vont me taper sur les doigts et me dire « Oui, connard, tu nous as prévenu du Alien Isolation, on arrive, il y a du gros pixel de partout, qu'est-ce que c'est ce bordel ? » Je dirais « Calme-toi, tu es bien vulgaire, jeune visualisateur de cette chaîne. » Du coup, catégorie, nous passons à Indiana Jones, jeu développé par LucasArts Avec beaucoup de poids sur la musique aussi, c'est vrai. Donc bien sûr, jeu développé par LucasArts dans l'univers d'Indiana Jones, le célèbre aventurier, cette espèce d'ancêtre de Lara Croft. Allons voir l'urne. C'est une sorte dure de funéraire. C'est une statue en pierre de Shiva. C'est la statue de Shiva en pierre, c'est pas de la pierre de Shiva. Elle fait 20 pièges et on est mort. Ah là là. Mais non, c'est pas vrai. Et là, un alien. Non, donc du coup, les jeux LucasArts, gros nom du Point & Click dans les années 80-90. Bah déjà, ils avaient des licences qui permettaient de le faire. Puis ils ont notamment Indiana Jones, ils ont Full Throttle qui avait extrêmement bien marché. Il y avait Loom, je crois que c'est eux aussi les Monkey Island. Donc, deux écoles du Point & Click à l'époque. Il y avait LucasArts et il y avait Sierra. Décidément, Indy, grosse lose. Aïeux ! Et donc, Sierra, où les gens avaient tendance à mourir, alors que les LucasArts, les gens avaient tendance à ne pas mourir. On ne pouvait pas mourir dans la plupart des jeux scum LucasArts. LucasArts, on verra si c'est le cas ou si on arrivera à décéder malgré les trucs. Le livre sur les peaux, je les ai tous lus. Sur les outils, il les a tous lus aussi. Les livres sur les statues. Ces livres semblent différents. Oh oh. Putain, mais Indy l'a lose ou quoi ? Allez Indiana ! C'est pas son vrai nom, c'est un pseudo. Indiana, c'était le nom du chien. Il faudrait faire réparer ce soir. Des statuettes. La chute de charbon. Un des chats de Toutankhamon. Début héroïque, oui. Ah, ça c'est un vrai chat. Ok, je pense qu'on est sur un petit peu un jeu parodique second degré. Quelque chose me dit qu'on n'est pas parti sur un mode ultra ultra sérieux. Si tu tombes dans la chaudière par contre, ça va peut-être peut-être pas être... Il porte un chiffon sale. C'est un vieux chiffon graisseux. Rien. 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 Ça alors ! Voilà ce que je cherchais. Une statue à cornes. Quel objet étrange. Je me demande où Marcus l'a trouvé. Oh, il y aura Marcus, il aura peut-être ça là aussi. C'est un système de jeu par Ron Gilbert, bien sûr. Le très très grand nom du Point & Click. Qui est l'auteur des Monkey Island. Qui est aussi l'auteur des Thimbleweed Park, si je ne me trompe pas. Qui a très gros succès. Très très gros succès du Point & Click. Des années de 2015-2016, le Thimbleweed Park, je crois. Me voilà. Et me dis ? Vous n'avez pas l'air en forme, Dr. Jones ? L'exploration de nos collections est parfois dangereuse, Mister. Mister comment déjà ? Smith. Dites-moi, avez-vous trouvé une serrure pour ma clé ? Je crois bien que lui... Nous, regardez. Qu'attendez-vous ? Ouvrez-le ! Pourquoi pas, c'est un faux de toute façon. Libre à vous de le croire, docteur. Mais je crois que c'est un événement historique. Ah bah oui, un peu de doublage. Mon Dieu, il dit une petite perle de métal. Un bijou peut-être. Je pense toujours que c'est un faux. Alors, je peux le prendre. Vraiment, Mister Smith ? Reculez, gentlemen. J'espère qu'une voiture vous est en dehors. Oui, je fais une grosse voie de bourrin pour Marcus. Vous en aurez besoin ? Vous, les frites ! Oh mon Dieu, c'est un allemand ! Ah, si j'avais su ! Poum, baston, baston. Easy envie ! Mais nous avons son manteau, Marcus. Ah du coup, je verrais une voie de Marcus plutôt. Eh, qu'est-ce que... Klaus Karner, hein ? Bon sang, Indy, cet homme est un agent du 3ème Reich. Que fait un espion avec une drôle de statue ? Je t'ai menti, Marcus. Je ne trouve pas ça drôle. Je ne peux pas s'y tuer à l'époque. Mais elle est antique. Regarde ce que notre ami avait sur lui. Un vieux numéro de National Archaeology. Et te voilà en Islande ! Oui, superviseur des fouilles pour l'expédition Jastro. Mon premier vrai job. Qui est cette femme ? Sophia Habgood, mon assistante. Une enfant gâtée de Boston, révoltée contre sa famille. Où est-elle maintenant ? Elle a abandonné l'archéologie pour devenir médium. Comme c'est bizarre. Ça, tu peux le dire. Indy, Kierner t'a trouvé, mais s'il la trouve, tu dois la prévenir. Ah, tu as raison. Je veux en savoir plus sur cette statue. Tu sais, Marcus, l'année la plus glaciale de ma vie. C'est celle que j'ai passée en Islande avec Sophia. Quelque chose me dit que ce n'était pas uniquement dû au climat islandais. Burnett College, nous allons à New York. Les répliques random. Du coup, là, on se retrouve vers la bonne vie, interface habituelle de Scum avec nos verbes d'action, notre inventaire et notre zone de jeu. Il y a des actions qui sont surlignées, qui vont être les actions par défaut quand on va clic droit dessus. Quand on regarde le marquee. Et dire qu'il y en a qui payent pour voir ça. Madame Sophia tonight. Marcher vers le journal. C'est le journal d'aujourd'hui. C'est le journal d'aujourd'hui. The National Archaeology. Cette photo, il était prise il y a longtemps. Quand je pensais que ça pourrait marcher entre nous. Quel frimeur, ce Indy. Une cabine téléphonique. La porte des coulisses. On peut utiliser la cabine. Je ne peux pas téléphoner. Je n'ai pas de monnaie. Mais oui, mais tu veux qu'à prendre ton GSM. Ton téléphone portable. Parlons à l'ouvreuse. Bonsoir à vous. Il n'y a plus de place, monsieur. Monsieur. La salle est déjà pleine, désolé. Ce n'est pas grave, nous avons de la très artiste. On fait un peu de son contact. Bah oui. Est-ce que je peux payer avec la 5G de mon vaccin ? Il y a une caisse là-bas. Regarde où c'est le case. C'est une caisse. Oui. Je ne peux pas prendre ça. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Ça ne semble pas s'ouvrir. Il y a une échelle de secours là-bas. Le chemin est rebloqué. Je ne peux pas la tirer plus. Elle va pousser peut-être ? Oui. Donc éventuellement, on pourrait prendre l'échelle de secours. On va tenter quand même de passer par les coulisses. Hum, c'est ouvert. Que voulez-vous ? Ce n'est pas un guichet ici. Laissez-moi rentrer, ce besoin de dégénérer. Je suis venu réparer les lumières. Elles marchent très bien, merci. Allez, tirez-vous. Attendez une minute. Quoi ? Je dois absolument voir votre idole. Acheter un ticket comme tout le monde. Je crois que vous m'avez mal compris. Vous me prenez pour un idiot ? À votre avis. Je crois que vos mots savants commencent à me fatiguer. Et je crois que vous n'aviez rien à nous excuser. Est-ce qu'on peut... Eh, on peut peut-être se bastonner avec. Et puis quoi encore, gros lard ? Ah oui ? Viens là, mon gars, on va rire. Oh, il y a de la baston. D'accord. Alors, la question est de savoir comment ça marche. Parce que là, on s'est fait défonce-axe. Par bif. Et ça va s'apprendre, hein. Sors de l'ence-lame, je l'ai plus. On est quelques minutes plus tard. Si c'était un espionnazie, je serais mort. C'est plus sûr que le xénomorphe... J'ai essayé de lui lancer un truc pour faire du bruit, mais ça n'a pas marché. Bon, marchons vers l'échelle de Skow. Ah, le chemin a l'air bloqué. Encore ? Pousse, on la casse. Elle n'ira pas plus loin comme ça. Tu fais pas d'effort, Indy, hein. Ah, il y a une casse là-bas. Oui, bah oui, bah... Ouvre la caisse. Je peux pas l'atteindre. Comment ça, tu peux pas l'atteindre ? Est-ce que tu te fous de moi, Indy ? Est-ce que tu te fous de moi, Indy ? Est-ce que tu te fous de ma gueule ? Ah oui, d'accord, il faut faire... Oh là ! D'accord. J'en avais pas vu. Bah vas-y. Ah oui, d'accord. C'était pourtant simple. La puissance intellectuelle. Ah oui, vous devez être le nouveau portier. Ils ont bien fait de virer les bifs. C'était un grand nul. Je veux lire quelque chose à Miss Up Good. Ah, vous êtes fous ? Un plan de YouTube show ? Et écrivez-lui, plutôt. Marcher vers la sortie. Marcher vers Sophia. Ah, on peut tirer les manettes. Stop ! Ah, taisez-vous et regardez. Mes amis, voici l'Atlantide, telle qu'elle devait être autrefois. Glorieuse, prospère, évoluée techniquement et socialement. Une civilisation extraordinaire. Il y a 5000 ans, quand nous n'étions vêtus que de beaux de bêtes, de béites en effet, les puissants esprits de l'Atlantide construirent une cité où le savoir et le pouvoir cohabitaient en paix. Des siècles plus tard, le célèbre philosophe Platon écrivit que l'Atlantide était sur un continent caché au plus profond de l'océan. Il précisa qu'elle était divisée en trois parties circulaires. Comme vous pouvez le voir ici. Et c'est quelqu'un cette femme, hein ? Elle peut continuer comme ça pendant des heures. Toujours aussi belle. Et toujours aussi folle. Excusez-moi. Chut ! On arrive au moment intéressant. Qu'est-il arrivé à cette cité sereine ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Une brusque montée du niveau des eaux ? Ou un tremblement de terre ? Mais cela est arrivé et la panique a dû s'emparer des habitants. Le jour où la fière Atlantide a été engloutie par les flots ? Ou bien... Il s'agissait d'une éruption volcanique. Et il en reste peut-être encore quelque chose. À toutes mes questions, le grand esprit qui guide mes pensées, le puissant Nour Absal, ne peut répondre. Je l'ai vu des centaines de fois. Elle est inépuisable. Elle est toujours aussi belle, mais toujours aussi folle. Excusez-moi. Oui, quoi encore ? Vous avez l'air fatigué. Vous ne voulez pas rentrer chez vous ? Eh non, je dois bientôt lancer le phantom. C'est toujours un grand moment. Excusez-moi. Oui, mais pas encore. Madame a dit vous dire que vous êtes viré, au fait. Allez, salut. Eh quoi ? Vous ne pouvez pas me virer ? Regarde ma carte de la CGT. Ah, ça c'est importuné, regardez, voulez-vous. Écoutez, je suis CGTiste. Vous êtes viré. Excusez-moi. Mais encore. Vous ne seriez pas mieux ailleurs ? Quoi ? Le show business, c'est toute ma vie. Vous avez des loisirs préférés ? Ah oui, j'aime la lecture. Et si je vous donne quelque chose à lire ? Ah, ça pourrait m'intéresser. Je peux te donner le journal. Tenez. Oh, la dernière édition. Oh, la dernière édition. Je me demande si l'OM a gagné. Le localisation est bizarre. Surveillez les lumières pendant que je regarde, ok ? Sachez donc que dans Indiana Jones, il y a la CGT et il y a l'OM. C'est maintenant officiel. Regardez la manette centrale. C'est une manette. Je suis qui, tout est bien. Manette de droite et manette de gauche. On va tirer la manette de droite. Elle n'y a pas plus loin par là. On va pousser la manette de droite. On va pousser la manette de gauche. Je suis sponsorisé par le Parti Communiste, lui. Et on va pousser la manette centrale. Très bien. Alors, ok. Alors, là, c'est le jeu. Là, ça faisait clignoser le petit fantôme. Ah, il y a un bouton, d'accord, je n'ai pas vu. Poussez la manette de gauche. Poussez la manette centrale. Poussez la manette de droite. C'est le système de contrôle du fantôme. Et, poussons le bouton. Il ne s'est rien passé, d'accord. Et, d'accord. Oh, là, il faut toujours réfléchir. C'est parti. Et, je sens toujours la présence de l'Atlantide. Puis-je vous présenter Nura Bsal, le grand dieu atlante de la... De la... Supercherie ! Supercherie ! Merci, Indy. Indiana Jones ! T'es gonflé ! Sors d'ici, espèce de... Bon, très bien. Bonsoir, chers amis. Comme on a bien foutu la merde dans son show. Viens ici, toi. J'ai deux mots à te dire. Mieux votard que jamais. Les gens ont leur zen dans le public. Oh non ! On dirait que Kerner est arrivé avant nous. Reste là ! Il n'y a personne ici. Et là non plus. Il était déguisé en caisse. Qui dit... Qui dit Nazilidia Jones dit accent de Nazilidia. Herr Bauer ! J'ai de bonnes nouvelles ! Prévenez le docker Uberman à Berlin que j'ai récupéré des échantillons. Évidemment, toujours doublage de qualité. C'est la seconde fois que Kerner nous échappe. Pourquoi une espionnazie, ça ne s'intéresse-t-il aux vieilles statues ? As-tu l'élui les journaux ? Écoute ça. Les Allemands prétendent avoir enfin découvert la fission de l'atome d'uranium. La scientifique d'auteur Hans Huberman annonce un plan destiné à fournir de nouvelles sources d'énergie au Troisième Reich. Et alors ? On sent l'Allemand élevé de oui. Voilà, quelques atomes ne feront même pas flamber une à 8 mètres. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'ils veulent le pouvoir de l'Atlantide. Alors sois sérieuse. Je pensais que tu devrais rendre une vraie scientifique. Si tu avais lu ton journal au lieu de donner à l'écaragiste pour jouer au fantôme, c'est à dire... Ah merde, toute la solution est en journal que j'en ai donné au vieux au début. Mais... Tu as dissimulé des objets inestimables. Des objets uniques pour l'archéologie. Pfff ! Je pourrais te faire arrêter. Et alors ? J'ai juste gardé quelques babioles. Cherche une petite perle. Sous ses journaux, sur mon bureau. Ça alors. Kierner n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Quoi ? Mon colis ? Regarde bien. La perle est faite d'oricalque. Le mystérieux métal dont parle Platon. Je vais la mettre dans la bouche du médaillon. Et ça fait de la lumière. Tu as vu ça ? Oui. C'est dingue. T'as payé ta note d'électricité. C'était Nur Absal. Son esprit est proche. Ah, ne me fais pas ton numéro de médium. Supposons que je prenne cette histoire au sérieux. Mais c'est pas le cas. Nous ne savons pas où est la ducité légendaire. Je capte quelque chose. Nur Absal me parle. Il nous demande de trouver le... Quoi ? Un livre, oui. Le dialogue perdu de Platon. Encore un huit. C'est une histoire à dormir de vous. Et si les nazis l'avaient déjà trouvé ? Tu as pensé à ça ? La dialectique de Platon, en fait, tout le monde sait qu'elle est dans une bibliothèque gardée par des vieux men et qu'il y en a un qui l'a mangé. T'as bien trouvé ça en Islande ? Oui, près de notre ancien site. Je m'en doutais. Qui travaille là-bas aujourd'hui ? Björnheimdal, je crois. Nous devrions peut-être aller le voir. Qu'en penses-tu ? Je ne pensais pas que tu me le demanderais. En route vers l'Islande. Hum hum. On va pouvoir sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Islande ! Pardon à Sofia. Eh Sofia ! Oui ! Tu te souviens de cet endroit ? L'expédition Jastro ? Comment pourrais-je oublier ? Putain, c'est froid. Je suis aussi glacial que toi, Jones. Que faisons-nous maintenant ? Si on cherchait un Imdall ? Ça semble pertinent. Il y a un campement et des anciennes fouilles. On va regarder les anciennes fouilles d'abord. Ça me rappelle les souvenirs, l'expédition Jastro. Ah, il est à Björnheimdal. Regardons l'objet pris dans la glace. C'est une figurine prise dans la glace. Bonjour. Docteur Indiana Jones, je présume, est Madame Sofia Upgood. Ceci est mon site maintenant. Partez. Je vous croyais au Danemark. J'y étais. Mais apparemment, je n'y suis plus. On n'est pas du bernical à ce que je vois. J'aime la solitude. Ça m'aide à réfléchir. Docteur, qu'espérez-vous trouver ici ? Le secret d'Hyperboréa. C'est comme ça que les Grecs appelaient l'Islande, vous savez. Avez-vous lu comment ils partirent vers le nord ? Cherchant une terre qu'ils ne trouvèrent jamais. Ha ! Après des milliers de kilomètres, ce n'est pas la brume qui les a arrêtés. Certains disent qu'ils ont été repoussés par des fantômes. Fous-taise ! Vous voulez vraiment savoir ce qu'ils ont arrêtés, Jones ? Euh... Ils avaient peut-être un itinéraire déjà chargé ? Non, non, non. Ils furent arrêtés par... Un champ de force ! Placés-là par des êtres d'une autre planète. Ouais, c'est fascinant, docteur. Avez-vous entendu parler du dialogue perdu de Platon ? Oh oui, des rumeurs parlent d'un tel livre. Mais je ne l'ai encore jamais vu. Vous devriez aller voir deux personnes. Charles Tenhart à Tikal, un homme qui prétend avoir traduit le dialogue perdu, et Felipe Costa aux Açores. C'est un mauvais chercheur, mais un bon commerçant. Pourquoi ces êtres sont-ils venus ici ? Je suis convaincu que ces voyageurs sont venus sur Terre pour fonder des colonies. Comme Atlantis, Hyperborea était leur astroport. Ici, au nord, on est plus près de l'espace. C'est une piste d'atterrissage parfaite. Quel est le lien entre Hyperborea et Atlantide ? Mais l'expédition Jastro ! Vous y étiez tous les deux. J'ai vu récemment des objets de l'expédition. Des objets Atlantes, sans aucun doute. Je vois. Quelqu'un a dû les revendre. Vas-y, fais-moi encore tes reproches. D'où venaient ces objets, dites-vous ? Si vous cherchez les objets de l'Atlantide, allez voir Steinhart et Costa. Vous écartez donc complètement du surnaturel. Absolument ! Si vous voulez du surnaturel, allez voir Sternhart et Costa. La même voix qui moine. Oui, mais excuse-moi, j'ai pas un registre féminin extrêmement ouf. Sur quoi travaillez-vous donc ? Cette engueille de bronze, là ? Probablement une balise pour les vaisseaux spatiaux. Je l'aurai bientôt libéré de la glace. Que savez-vous au sujet du dialogue perdu ? Allez voir Sternhart et Costa. Merci, au revoir. Bonne chance, cher adepte. On va marquer vers le campement. Il y aura sûrement des choses à gratter. On dirait que quelqu'un vit encore ici. Non, je pense qu'on va devoir utiliser le camion et se barrer. Allez, on repart. On va aller voir Sternhart et Costa. Bon, on va commencer par les Açores, parce que c'est le plus proche. C'est joli, graphiquement, il est quand même très très beau. Je peux peut-être essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre pour que vous soyez vraiment en plein écran. Enfin, pas en plein écran, mais que ça occupe un petit peu plus de votre côté. On verra. Encore que non, la visibilité a l'air d'être bonne. C'est sa maison ? C'est là, oui. Ouvrons la porte. Toc, toc, toc. Monsieur Costa ? Du calme, j'arrive. Sois prudent, Indy. Et diplomate. Fais-moi confiance. Je suppose que vous en dites quelque chose, mais si ce n'est pas un artefact rare, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je peux aller au haut, chien ? Je sais que vous connaissez le dialogue perdu de Platon. Peut-être. Mais qui êtes-vous ? Je suis Indiana Jones. Je m'appelle Costa, et j'en ai assez de parler avec vous. Indiana. D'où vient ce nom stupide ? Bravo, Indy. Tu aurais dû me laisser faire ? Ah bon, d'accord. Écoute, oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On pourrait reparler à Costa. Ou partir ailleurs. Oui, bah vas-y, toi, parle-lui. Avec plaisir. Voilà, donc on peut prendre le contrôle de Sophia Tré. Ouvre la porte. Monsieur Costa ? Et moi, le bruit qui arrive. C'est un vieux fou charme. Regarde, docteur Jones, je vais te montrer. Hé, bonjour, ma beauté. Professeur Costa, je m'appelle Sophia Habgood. Madame Sophia ? Le célèbre médium ? J'espère que mon ami ne vous a pas trop ennuyé. C'est un de vos amis ? Ah non, il ne m'a pas trop ennuyé. Enfin, pas trop. Il a besoin d'apprendre ce qu'est le tact. Comme vous dites, il est encore plus rustre que moi. Que puis-je faire pour vous ? Que savez-vous du dialogue perdu de Platon ? Que voulez-vous savoir ? Vous l'avez lu ? Non. Vous l'avez ? Non. Savez-vous ce qu'il contient ? Pas exactement. Pouvez-vous me le procurer ? Désolé. Savez-vous où nous pourrons le trouver ? Eh bien, ça dépend. Je pourrais échanger ces informations contre un artefact rare de l'Atlantide, comme un certain collier dont j'en ai dû parler. Je n'échangerai jamais mon collier. Bah tant pis, comme vous voudrez. Réfléchissez. Vous vous accepteriez de faire affaire avec mon ami, là ? Madame, je fais des affaires avec n'importe qui. Merci de votre aide. Au revoir. À vos ordres, madame. Anne séjour. C'est un personnage intéressant. Un échange, hein ? Si tu ne lui donnes pas contre collier, je me demande quoi à lui donner. Hum hum. Excuse-moi. Oui ? Je crois que tu devrais continuer. Ah ok, je vais trouver quelque chose. On va aller voir Sternhardt, qui doit être du coup de l'autre côté. En Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ah, viens, allons-y. Intéressant le système où on contrôle les deux personnages. Surtout s'ils ont des dialogues différents et des façons de faire différentes. Oh, c'est la rafingue. Il y a encore un truc qu'on va spawner. Il va falloir trouver à gauche, à droite, en avant, en arrière. Il y a un rongeur. Marchons vers le passage. Ok, donc je fous ma gueule. Là, ça va me faire repartir ici. Et là. Ouais, ça va me faire... D'accord, ok. Je sens quoi, ça va nous prendre la tête, Sophia. Sophia. Oui ? On dirait que c'est le bout de la piste. Il doit y avoir un passage quelque part. Tu aimes les tropiques ? N'oublie pas que tu as peur des serpents. Merci. C'est gentil de me le rappeler. Bon, bah, je vais explorer les environs. Vas-y, Indy. Je t'ai attendu de réussie. Fais le sale boulot, Indy. Bon, il doit y avoir une vanne avec le rongeur. Genre, il faut aller par où il va. Une connerie du genre. Je préfère lequel des 3 Indiana Jones ? Je préfère la dernière croisade, je pense, comme beaucoup de gens. Mes préférés, c'est le 1 et le 1 et le 3, évidemment. Après, je pense que le temple maudit, il est un petit peu trop sérieux. C'est un serpent. Je hais les serpents. Est-ce qu'on peut utiliser le fouet avec l'arbre ? Arrêtez ! Je ne vais pas m'approcher de ce serpent. Utiliser le fouet avec l'anaconda géant. Ça ne marche pas. On a arrêté ! Donc, à mon avis, il faut y réussir à chasser le capybara vers l'espèce de rongeur vers l'anaconda. Et comme ça, l'anaconda va le bouffer et du coup, il va nous laisser tranquille. Donc, lui, il est le 3e parce que, ben, il y a Shane Connery, il y a... Il y a Marcus, il y a Salah, enfin, il y a toute la bande qui est là. C'est une coup de fouet sur les fesses. Il y a vraiment le 3e, c'est vraiment, je pense, le meilleur des 3e, surtout qu'on apprend le passé un peu d'indie, la quête est vraiment bien, les méchants sont très méchants. Donc, ouais, je pense que c'est le mieux réussi. On dirait un roi, je vais aller dans le... Ah, il s'est barré. J'ai pas noté quel passage arrivait là-bas. D'un sens patate. Oui, ben oui. Néo, je sais, eux. Hum, hum, hum. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah, lui, c'est lui aussi. D'accord. Mec ! Je peux pas lui parler ici. Hum. La rentrée de la ringue. Salut, bonne soirée cathartique. Merci d'être passé. Merci pour les encouragements sur Alien. C'était bien nécessaire. Oui, il faut que je retrouve comment arriver à l'entrée. Voilà, c'est là-là. Ah, il est là, le rond-jeu. Il est trop loin. Ah, voilà. Comme ça, il va se barrer et l'anaconda va le bouffer. Eh, exactement. Oh, mais what talent ? Quel génie des énigmes. C'est beau, la nature. On avance, on avance. Utilisons le fouet avec l'arbre. Je ne pense pas que ça marche. Pulsons l'arbre. Heureusement que j'étais là. Utilisez l'arbre. Oh, quel bond. Salut, Indy. Euh, bonjour. Comment es-tu arrivé ici ? Euh, pendant que tu braconnais, j'ai trouvé un chemin. Ah, ben, examinons les alentours. Ok. Pardon, mec, le perroquet. Eh, Coco, veux un biscuit ? Eh, Coco, veux un gâteau ? Bleh ! Echo. Echo. MEhistorie. Je fais très bien le perroquet. Euh, regardons le boum de petrole. Une minute. C'est ma boutique. Puis-je vous aider ? Carpe postale. Réplique du temple. Ta souvenir. J'ai l'impression d'avoir un perrogué à côté de moi, oui, mais ça c'est le talent du doublage. Euh, non merci, Mr... Charles Ternhardt, doctorat, libre-penseur, chercheur et marchant. Que savez-vous sur le dialogue perdu de Platon ? C'est moi qui l'ai traduit. Je pensais que vous veniez pour voler ma dernière copie, mais un certain Mr Smith a été plus rapide. Oh non. Que savez-vous au sujet de ce Mr Smith ? Il est venu la semaine dernière, assez grand, avec l'axo allemand et armé. Il aurait pu prendre tous mes souvenirs, mais il voulait que le dialogue perdu. Que pouvez-vous me dire sur le temple ? Je suis heureux que vous me le demandiez. On va dire par ici qu'il fait construit par les Mayas. Mais franchement, vous pensez que c'est l'œuvre des sauvages ? On n'est pas un peu trop civilisés. Euh... On peut jeter un œil au temple ? Qui me dit que vous n'êtes pas des touristes ? Je montre le temple qu'aux grands archéologues. Euh... Bah je suis Indiana Jones, ça te suffit ? Indiana ? Un de vos états s'appelle comme ça ? Ou ça pourrait être un chat ? Mais en fait, c'était le nom d'un chien. Sophia ! Non mais j'aimerais pouvoir étudier ce temple. Euh... Dites-moi le nom du dialogue perdu de Platon. Euh... Je connais pas le titre. TITRE ! Quack ! Apparemment, vous n'êtes pas très sérieux. Hum... Est-ce qu'on veut prendre ça de l'entopé 3 ? Et alors ? Et alors ? Oui ? Vous avez choisi cette tasse pour madame, hein ? Euh... J'espère trouver ici des traces de l'Atlantide. L'évidence est là, devant vos yeux. Des preuves, c'est plus dur. Euh... J'aimerai vraiment étudier ce temple. Ouais, dites-moi le nom du dialogue perdu de Platon. Dommage mon vieux Ce n'est pas la bonne réponse On va parler au perroquet de le savoir Gluteus Maximus Gluteus Maximus Un des muscles de l'homme Nego On peut marcher vers le temple Allons vers le temple Stop Je vous demande pardon Mais vous ne pouvez pas entrer Ce temple est dommage de rue Donner le National Archaeology à Sterlart C'est bon Ah non merci je ne veux pas Parle de Sterlart Excusez-moi Oui ? Ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit du coup J'ai moi aussi presque perdu tout d'espoir Mais les vieilles légendes sont honnasses C'est quoi ces légendes ? La légende locale dit qu'il fut construit Par les hommes qui ne sont pas des hommes Des hommes qui ne sont pas des hommes ? Qui sait ? J'ai tout entendu des géants à queue de serpents Des serpents géants tête d'homme Vous pensez que les Atlantes ont vécu ici ? Non je suis sûr qu'ils sont venus ici après la catastrophe Des femmes au hasard oui Merci on va juste jeter un oeil Pourquoi après ? On peut peut-être trouver la solution à notre question à New York On va retourner à New York Pour peut-être avoir la bibliothèque de la La bibliothèque de l'université d'Indiana Qui nous en dira plus Que faisons-nous ici ? Quel campus c'est dur que Dieu aurait pu y enseigner C'est ça Enseigner des élèves à l'esprit vif Mais trois Que faisons-nous maintenant ? Disons adieu à cette tour d'Ivoire Oui ça fait cher la consultation d'un bouquin mais T'attendais près de la voiture Mais je pense que c'est là qu'on peut avoir des solutions Des pistes Parce que clairement Il va nous falloir choper le nom du Des dialogues de Platon Joli À vendre Faire de couper 1937 comme ne veut 300 dollars Joli Joli Edward Taylor Téléphone et maison Il dit bien sûr Joli À vendre Faire de couper 1937 comme ne veut 300 dollars L'escalier est en réparation J'ai dû le péter avec l'intro du jeu Prenons le chiffon sale C'est trop glissant pour pouvoir monter J'vois rien de spécial Prendre le charmeau Ça peut servir Ça peut servir J'fors ça à le ramasser Mais oui mais on est un aventurier Tu peux apprendre C'est chaud Chaud Chaudir C'est TRES Chaud Je pense qu'on ne sert pas à grand chose d'utiliser le charbon avec. C'est déjà assez chaud comme ça. C'est vraiment chouette d'hier. Bon déjà on a récupéré les objets. Je vois rien de spécial. Je vois rien de spécial. Et non plus. Je pense qu'on a récupéré ce qu'il y avait dans cette pièce. L'escalier on s'en fout. D'accord on peut pas aller plus à droite. Marchons vers Sofia. Et allons au bureau. Après il faudrait que je songe à allumer la lumière. Alors il y a du bordel. Regardez l'étager. Il y a que quelques pots cassés. Il faut quand même scruter un peu. C'est le genre de truc où il y a un détail à la con. Et où on le voit pas tout de suite. Et donc du coup perdre du temps. Je devrais appeler à vitrier. C'est une idole TG. 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 De la moïdèse mais on dirait de l'huile de viange. Je peux pas prendre ça. Putain le mec il a le vieux pot de mayonnaise des glaces dans une vieille glacière. Il a un mouchoir sale. Ouvrons la malle. Et on va regarder son contenu. Rien de bi-gid là dedans. Je peux reprendre ça. Ok merci. Très sympa Indy. Utilisons la tuture. Du coup lui veut qu'on lui donne le nom du dialogue perdu de Platon. On peut aller en Islande aux Açores. Le vieux je pense qu'il pourra peut-être nous en parler. Je peux essayer de lui filer de la vieille mayonnaise sinon. Je suis sûr que ça m'intéressera. C'est bon j'ai un calme. C'est un peu encombrant. On va y aller avec Sophia. Ecoute euh... Oui ? Vas-y reparle lui. Ok. Monsieur Costa ? Hey bonjour ! Nous avons besoin de vous. Je vous ai dit tout ce que je savais. À moins que vous m'ayez apporté quelque chose. Un séjour ! C'est un personnage intéressant. Je ne veux pas en entendre parler. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui rapporter ? On peut essayer de voir en Islande le... La figurine de... Heimdall. Peut-être qu'il l'a déterré. Et du coup c'est ça qu'on pourrait... Et on pourrait lui ramener... On pourrait lui ramener ça. Pour qu'il nous en dise plus. Dites-nous en plus. Hum hum hum... Regardez la figurine dans la glace. C'est une figurine prise dans la glace. Bonjour. Encore vous ? Pourquoi m'opportuner ainsi ? Euh... Que savez-vous du sujet du diogue perdu ? Allez voir Sternard et Kosta ! Euh... Qu'est-ce que c'est cette anguille ? Je vous l'ai déjà dit... C'est euh... Une as de l'Atlantide. Je crois. Ok donc non. Toi tu m'apprends rien. Bonne chance cher adepte ! Euh... On peut... Voir... Il devait faire un truc avec le perroquet hein. On doit pouvoir répondre des trucs à... A Sternard et utiliser le perroquet pour valider ce qu'on dit ou un truc comme ça. Marcher vers le chemin qu'on tourne à la jungle. Ça va aller vachement plus vite. Heu... Donner la National Archaeology... Ah... Perroquet on veut pas. Donner... Peau de Mérennaise à Perroquet. Non. Donner le chiffon sale non plus. Et on veut pas donner le charbon. Pardon Perroquet. Heu... Au revoir. Au revoir l'oiseau ? Je pense qu'il faut lui donner un dénom à la con et il devait avoir mal d'avoir mais... Je vais me demander pardon vous pouvez pas rentrer. C'est en plus dangereux. Excusez-moi. Oui. Oui, il aimerait vraiment utiliser ce temple. Dites-moi le nom du dialogue père du Platon. Heu... Le Persepolis. Persepolis ? Mais ? Dommage mon vieux. C'est pas la bonne réponse. Sophia... Oui ? T'en fais quoi maintenant ? On pourrait essayer de revoir Sternard ou partir d'ici ? Merci Josette. Super utile. Heu... Persepolis ? Persepolis ? Une cité de l'ancienne Perse. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On va, non on va pas regarder sur Wikipédia, par contre YouTube on va se dire à la prochaine, et des bisous, on est sur Indian Jones and the Fate of Atlantis, le jeu qui est considéré comme le vrai Indian Jones 4, ces cons qu'ils n'ont pas fait en film, sur ce, des bisous, à la prochaine, salut !